Mesdames et Messieurs, j'aurais bien évidemment aimé être parmi vous aujourd'hui, mais le contexte sanitaire nous oblige à réaliser cette intervention à distance. Cela n'enlève rien au plaisir que j'ai de partager avec vous ces quelques mots. C'est d'abord au restaurateur que je souhaitais m'adresser. Je sais la période extrêmement difficile qu'il traverse. Et je sais aussi l'attachement de ces femmes, de ces hommes à leur métier. Je l'aurais dit au nom de tous les membres du gouvernement, nous sommes là pour les soutenir dans cette période d'une extrême difficulté. Des moyens inédits sont mis sur la table pour les aider à passer ce cap et nous continuerons avec beaucoup de détermination à apporter l'ensemble des aides nécessaires. Au-delà des restaurateurs, ce sont toutes ces femmes et tous ces hommes qui font notre chaîne alimentaire que je tiens aujourd'hui à saluer. L'engagement de tous fait que notre chaîne alimentaire a tenu et continuera à tenir. Je tiens à le souligner, nous devons tant à l'extraordinaire solidarité de cette chaîne alimentaire. Des agriculteurs, des éleveurs qui ne comptent pas leurs heures pour produire cette alimentation saine, distribuée ensuite par les commerçants et les distributeurs. Et puis aussi ces commerçants et ces distributeurs qui n'ont cesse d'innover pour permettre aux consommateurs d'y avoir accès. Mais je pense également aux grossistes, aux transformateurs, aux conditionneurs, aux transporteurs, aux artisans. Chacun fait preuve et chacun continue à faire preuve chaque jour d'un dévouement extraordinaire qu'il ne faut cesser de reconnaître. J'en suis infiniment convaincu que cette crise, les Français savent ce qu'ils doivent aux agriculteurs pour permettre de la traverser. Et puis cette crise, elle est aussi riche d'enseignements. Les crises sont à la fois des révélateurs des forces, mais aussi des fragilités que connaissent nos systèmes. S'agissant des opportunités, je crois que cette crise, elle en relève aussi quelques-unes. Et qu'elles sont importantes pour se projeter vers l'avenir et construire un pays plus fort demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens à saluer l'engagement que vous avez pris chez Métro avec cette charte de valorisation de la production française dans la restauration indépendante signée il y a maintenant un an et qui contribue à cet élan positif en faveur non seulement des produits frais, mais également des produits locaux. Le confinement a permis à de nombreux Français de retrouver parfois le temps de cuisiner ces produits. Cette charte, elle est essentielle pour inscrire cette possibilité dans la durée et pas que chez les grossistes, également dans la restauration hors domicile. Et il faut le rappeler sans cesse. Manger des produits frais, manger des produits locaux, c'est ce qu'il y a de meilleur pour notre santé. Comme le disait Hippocrate, l'alimentation est le premier des médicaments. Et dans cette période sanitaire, appeler à manger plus de produits frais est certainement quelque chose qui fait écho pour l'ensemble de nos concitoyens. Manger des produits frais et des produits locaux, c'est aussi assurément ce qu'il y a de meilleur pour nos agriculteurs, pour favoriser une meilleure répartition de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire. Et ceci est absolument fondamental. Et enfin, c'est probablement ce qu'il y a également de meilleur pour l'environnement, en réduisant évidemment les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la chaîne de distribution. Bref, ces engagements, ils sont essentiels. Ils permettent aux consommateurs d'avoir le choix d'une alimentation saine, durable, mais aussi locale. Parce que l'acte de consommation est un acte citoyen, j'invite évidemment chacune et chacun d'entre nous à se poser la question systématiquement. Est-ce que mon acte de consommation va permettre de soutenir un agriculteur, un producteur, une entreprise de ma région, de mon territoire, de mon pays ? Et avec cette charte, la réponse est évidemment oui. Et c'est pour cela qu'elle est si importante aujourd'hui. Encore une fois, j'aurais beaucoup apprécié d'être parmi vous pour pouvoir en discuter concrètement, en discuter des résultats, des premiers résultats de cette charte. Le contexte ne nous le permet pas, mais ce n'est que partie remise. Car je sais votre détermination à faire vivre cette charte. Et soyez-en assurés, vous pouvez compter sur ma détermination pour continuer à la soutenir et continuer à soutenir toutes les autres initiatives de la sorte qui permettent de favoriser ces produits frais et ces produits locaux pour nos concitoyens. Je vous remercie pour votre action et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501